Dans cette vidéo, nous allons voir comment on résout de cet exercice. Nous, on a en fait n points strictement positifs ordonnés, et on demande de montrer que la somme des n points multipliée par la somme de leurs inverses est plus grande que n². Alors, encore une fois, on est dans le chapitre, mais même, on n'a pas beaucoup d'inégalités nous permettant de... tout simplement d'obtenir des inégalités sur n variables en même temps. La généralisation à n points de la convexité ou de la concavité paraît très très bien. Mais encore une fois, la propriété de concavité ou de convexité est une propriété qui est plutôt globalement liée aux combinaisons linéaires. Je vous rappelle ça, vu que c'est à n points, ça s'écrirait plutôt du f de t1x1 plus t de x2 jusqu'à tlxn, qui devrait être plus grand ou plus petit, selon si c'est de la convexité, mais on doit être en qualité que t1 f de x1, tl plus t2 f de x2, plus x2 plus 3, petit point, et on va créer comme ça. Donc c'est plutôt lié aux sommes qu'aux produits, si on a un produit entre les deux, donc ça n'a pas l'air super adapté ici. Alors comme toujours, chaque fois qu'il y a un produit et qu'on voudrait une somme, et qu'on pense à de la faute d'exciter, l'idée est toujours la dame, c'est de passer par le logarithme. Donc on va tout simplement écrire ce que ça veut dire que cette inégalité-là en termes de logarithme. Donc cette inégalité est vraie. Je pars de la conclusion, c'est juste pour traduire la fin. Ça c'est équivalent à ce que ln, je vais l'écrire comme ça, donc la somme pour i égale 1 à n des x i, fois la somme pour i égale 1 à n des 1 sur x i, va être plus grand que ln de nk. Donc c'est ça qu'on se pose comme question et qui nous paraît plus raisonnable. Ça c'est déjà beaucoup plus facile à traiter par convexité, parce que clairement, ici à gauche j'ai une somme dans un ln, j'ai une somme dans un ln, donc ça peut plutôt se traiter par combinaison linéaire-convexité que d'une inégalité de base. Alors le problème pour quand même finir cet exo et le continuer, c'est que j'ai bien une somme de x i, la x i étant strictement positive, j'ai bien des points sur lesquels je pourrais faire appliquer ma généralisation à n points de la définition de convexité ou de concalité, mais j'ai pas de poids. Le problème c'est qu'il faudrait avoir une somme de tk avec tous les tk qui sont entre 0 et 1 et dont la somme fait 1. Alors là l'idée c'est soit on les force à apparaître, soit on peut se débrouiller de plein de façons différentes, mais l'idée pour moi c'est de dire que si on a déjà une somme de points et qu'il manque des poids, il y a une façon très simple de penser de faire apparaître des poids, c'est que la façon la plus standard qu'on utilise la convexité, même à 2 points c'est de prendre le milieu, à 3 points c'est de prendre 3 poids A sur 3, donc à n points c'est de prendre n poids A sur n. L'intérêt de prendre n poids A sur n c'est que ça ne dépend pas de i, donc on peut faire sortir ces poids de cette somme, ou les faire rentrer, ou les faire faire ce qu'on veut. Donc l'idée pour faire apparaître des poids A sur n et n poids A sur n, c'est un truc tout bête, c'est qu'on partait sur ce membre là. Donc ln de somme pour i égale 1 à n des x i, plus ln de la somme pour i égale 1 à n des 1 sur x i, et maintenant je vais forcer pour les deux membres, on va faire apparaître des poids de 1 sur n. Alors comment je vais faire ? Je voudrais mettre du 1 sur n partout dans cette somme, on va déjà le mettre devant la somme, et puisque je vais mettre du 1 sur n partout dans la somme, si je ne veux pas modifier mon terme, je vais juste le multiplier par n, c'est-à-dire que c'est n fois la somme pour i égale 1 à n, les x i, plus ln de la somme pour i égale 1 à n, donc je vais mettre du n sur n devant, des 1 sur x i. Alors qu'est-ce que ça me permet de faire ? Alors qu'est-ce que ça va m'apporter de faire ça ? Tout simplement, dans un premier temps, ce que ça va nous permettre de faire, c'est tout simplement de sortir ce n du ln, on a un ln d'un produit, donc je peux transformer ça en somme, et rentrer ce 1 sur n dans la somme. Donc ce terme-là va encore être égal, si on peut séparer, à du ln n, plus ln de somme pour i égale 1 à n, des 1 sur n, plus ln de la somme pour i égale 1 à n, des 1 sur n fois 1 sur x i. Voilà pour ce terme-là. Alors ici, ce qui est très bien, c'est que j'ai déjà mon 2 ln qui est apparu, et pour le reste, ici j'ai clairement un terme que je peux utiliser par concavité de ln. Enfin, ces deux termes-là, je vais pouvoir les gérer par concavité de ln. Si je les gère par concavité de ln, ces deux termes-là, je vais pouvoir dire au final que ce terme-là est plus grand que, alors j'ai mon 2 ln qui traîne. Si j'utilise la généralisation de la concavité à n point, donc on sait juste que le ln de la combinaison linéaire, c'est plus grand que la combinaison linéaire de ln, c'est au-dessus de sa corde. Donc tout simplement, c'est plus petit que la somme pour i égale 1 à n, des 1 sur n, ln de x i. Ici, on va avoir du plus, pareil, somme pour i égale 1 à n, et 1 sur n, mais là c'est du ln de 1 sur x i. Ensuite, on peut regrouper ces deux sommes en une seule somme, ça tombe bien, il y a du 1 sur n partout, et sur 1 sur n, je peux même le sortir de la somme, ça va me faire une somme pour 1 sur n, i égale 1 à n, et qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir du ln de x i, et plus du ln de 1 sur x i. Et là, on a fini. Tout simplement parce que ln de 1 sur x i, vous devez savoir que ça, ça fait tout simplement moins ln de x i, ce qui fait que cette parenthèse-là fait 0, ce qui fait que cette somme fait 0, et j'ai bien prouvé que mon membre de gauche est plus grand que 2 ln de n. Donc maintenant que j'ai prouvé que mon membre de gauche n'est plus du tout écrit à l'écran, donc je vais le réécrire, est plus grand que 2 ln de n. Ce que je viens d'obtenir, c'est tout simplement, donc ln de la somme pour i égale 1 à n des x i, je vais même le réécrire directement comme ça, somme pour i égale 1 à n des 1 sur x i, ce que je viens d'obtenir, c'est que c'est plus grand que 2 ln de n. Et donc ça, si je recompose par exponentielle, c'est équivalent à ce que la somme des x i, je ne fais pas des indices pour juste gagner un tout petit peu de temps, pour la somme des 1 sur x i, c'est plus grand que exponentielle de ln de n au carré, et ça, ça fait bien du n carré. On a bien prouvé une égalité qui a été venue au départ. Voilà pour cet exercice un tout petit peu technique.